Générique Dieudonné sème la polémique en France. Les plus hautes autorités de l'État sont intervenues pour faire interdire son spectacle, à tort ou à raison. Faut-il faire taire Dieudonné ? Est-ce bafouer la liberté d'expression ? Cette liberté permet-elle de tout dire ? Et plus largement, assiste-t-on à une banalisation du racisme et de l'antisémitisme ? On en parle ce midi. Avec nos invités, Joël Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, CDH. Philippe Moureau, sénateur PS. Denis Ducarme, député fédéral MR. Manuel Abramovitch, coordinateur de Résistance, le journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite. Maurice Sosnovski, président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. Jean-Marie Dermagne, c'est l'un des avocats de Dieudonné en Belgique. Patrick Charlier, directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Et puis avec nous également, Jean Bricmont, il est essayiste. Dans son dernier livre, Les censeurs contre la République, qui paraîtra dans un mois, il s'intéresse au délit d'opinion. Et c'est avec vous, Jean-Marie Dermagne, que je vais lancer ce débat. Vous êtes l'un de ses avocats. Il est mis sur le bûcher depuis quelques semaines. On le présente comme raciste et antisémite. Un homme qui multiplie les propos odieux pour les uns. Dieudonné est-il cette incarnation du diable que l'on décrit ? Eh bien, je vais sans doute en surprendre plus d'un. Mais je pense qu'on lui taille un costume qu'il ne mérite pas. Lorsqu'il m'a consulté, c'était il y a quelques années, on lui reprochait déjà des propos antisémites. Je lui ai dit que j'étais un homme et un avocat de gauche. Et le dialogue s'est installé très vite. Et il m'a rassuré complètement. Il n'est pas antisémite. Il n'est pas d'extrême droite. Il serait même plutôt à l'extrême gauche. Mais comme il a été victime d'un ostracisme par tous les médias français, et ça s'est étendu à la Belgique, à partir de là, il a été dans une posture, le dos au mur. Et il est exact qu'il a fréquenté des gens qui sont, à mes yeux, infréquentables. Je tiens aussi à dire que, comme avocat, je défends une position à la Voltaire. Je ne partage pas toutes les opinions des gens que je défends, et par conséquent pas celles de Dieu donné non plus. Il y a des fautes de goût dans ce spectacle à mes yeux. Mais, comme le disait Voltaire, même si les idées qu'il défend ne sont pas les miennes, je me battrai pour qu'il puisse les exprimer. Donc vous n'y voyez que des fautes de goût, je retiens l'expression, en fait réagir Maurice Sosnovski. Des fautes de goût ? Écoutez, là je suis étudiant, je pensais que sur ce plateau, tout le monde au moins était en accord avec l'idée que M. Dionnet est un antisémite. Je pense qu'il a prouvé, à maintes reprises, c'est pire que cela, ce n'est pas une faute de goût. Je veux dire, c'est scandaleux, c'est ignoble, c'est odieux de donner. C'est vraiment inuit ce qu'il parvient à présenter dans ses spectacles, puisqu'il a fait un commerce, et c'est un véritable commerce, du génocide du peuple juif. Il parvient à mettre en scène M. Fourisson, avec un habit rayé qui reçoit un prix. Il chante « Shoah Nana », je veux dire, la chanson d'Écordine. Et aujourd'hui, en plus, il met également, dans son modernisme et dans ses petites fautes de goût, il met « Mera » en exergue. C'est l'apologie du meurtre de quatre enfants. On rappelle que Mohamed Mera, c'est celui qui a commis ses attentats, ses meurtres à Toulouse. Absolument, mais également le jeune Alimi, qui a été d'abord torturé, ensuite assassiné, parce que juif, bien sûr, mais parce qu'aussi dans l'idée d'être un juif, on était riche. Et c'est comme ça que ce pauvre jeune homme a été enlevé, puis torturé. Donc pour vous, il est clairement antisémite, et il a clairement franchi la ligne rouge. Bien entendu, bien entendu, de multiples fois. On oublie que c'est un humoriste. On oublie qu'il fait de l'humour. Au deuxième, au troisième, au quatrième degré. Mais ne prenons pas ça à la lettre. Est-ce que je peux terminer mon intervention ? Oui, alors d'emblée, les règles du jeu. Il y a des différences d'opinion. Évidemment, c'est un débat. Mais on ne parle pas tous à la fois, sinon le téléspectateur ne comprend rien, M. Sosnoski termine. Ce n'est pas pour rien que ce monsieur a été condamné douze fois, dont sept fois pour incitation à la haine raciale, suivant la loi Gaillot, qui est l'équivalent de la loi Moureau, et qui effectivement a pris ces incitations à la haine comme plus qu'une faute de goût, messieurs. Alors, Jean Bricmont, on vous a vu vendredi soir sur France 2, chez mon confrère Frédéric Taddeï, défendre la cause de Dieu donné. Vous partagez ses propos, ou bien vous estimez simplement qu'il a le droit de tenir ses propos au nom de la liberté d'expression ? Je ne défends pas ni les propos de Dieu donné, ni Dieu donné. Je ne m'intéresse pas aux personnes. Je m'intéresse aux principes de base de toutes les constitutions démocratiques. Je m'intéresse à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son article 19, garantit la liberté d'expression. Je m'intéresse à la réindice de, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans le 176, a dit que la liberté d'opinion valait aussi pour les opinions qui choquaient ou inquiétaient une partie de la population. Je m'intéresse... C'est le droit à la satire ? C'est le droit à l'humour ? C'est ça que vous revendiquez ? Mais le droit des gens de choisir l'humour qu'ils veulent ? On peut tout dire au nom de l'humour ? Laissez-moi terminer. Je voudrais quand même commencer par souligner le degré de folie dans lequel nos voisins du Sud sont tombés. Aujourd'hui, des adolescents sont mis en garde à vue pour avoir fait le signe, le fameux signe de la quenelle, que je ne ferai pas pour ne pas être arrêté à la sortie, et où ils sont mis en garde à vue et accusés d'apologie de crime contre l'humanité. On est à ce degré de délire. Les gens sont renvoyés définitivement de leur école pour cette raison. Des livres sont mis au pilon. La rue de la main d'or est bloquée par la police. On est revenu au macartisme, c'est ça que vous dites ? – Mais bien sûr, mais en France, ce n'était pas comme ça. C'est les pires erreurs de la censure. Je pense que ce n'était même pas comme ça à l'époque du cléricalisme triomphant et de la guerre froide. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé du passage chez Tadéi. Mme Caroline Fouret, qu'on connaît comme journaliste, comme féministe, comme laïque, etc. Elle a tweeté, chez Tadéi, c'est 5 minutes pour les juifs, 10 minutes pour Hitler. Alors les gens qui ont vu le spectacle, vous invite à le voir sur le net, et jugez par vous-même combien de temps j'ai eu pour parler. Et moi, j'étais le seul représentant d'Hitler, parce que j'étais le seul à défendre la liberté d'expression. Alors on est à un point où on considère qu'un individu isolé, sans ambition politique, sans mouvement, sans rien, c'est Hitler, c'est-à-dire moi, parce qu'il défend la liberté d'expression. Hitler doit être très vexé de... – Dieu Donné n'est pas anti-sémite en un mot. – Il doit être très vexé qu'on l'accuse de défendre la liberté d'expression, parce que ce n'était pas tout à fait son programme. – Jean-Bricmont, en un mot. – Si ça, ce n'est pas une écriture de l'histoire, et ça, ce n'est pas une banalisation du nazisme, donc considérez-moi, quand je suis coupé par tout le monde comme étant Hitler. – Enfin, on ne va pas faire tout le débat sur le débat d'un autre, mais en un mot, ce n'est pas un antisémite, selon vous, Jean-Bricmont. – Il ne connaît même pas le terme, M. Marouin, il ne sait pas ce que ça veut dire. – Mais la question, est-ce que les droits de l'homme s'appliquent aux antisémites ? – Manuel Abramovitch, on rappelle que vous êtes le coordinateur de Résistance, c'est le journal de l'Observatoire Belge de l'Éclairage de droite. – Vous avez une analyse assez proche, voilà. – Et parfois non-conformiste, de toute façon, on est contre le manichéisme. Et ici, c'est en plein. C'est vraiment, d'un côté, la République qui devient un macartiste, et puis un humoriste innocent qui fait des spéculates. Il faut quand même pouvoir remettre, il faut quand même pouvoir, vous avez dit que c'était un humoriste, qui ne savait pas ce que c'était l'antisémitisme. Si vous êtes son avocat, ça serait peut-être bien aussi de lui donner une définition… – Non, non, attendez, bien sûr, bien sûr, bien sûr. – Mais parlons de la définition de l'antisémitisme. – S'il vous plaît, il faut quand même mettre les points sur les îles. Il fait de la politique, il se présente aux élections, et avant ça, comme un antiraciste, peut-être, certains diront, manipulé par les officines antiracistes de l'Élysée ou d'autres lieux obscurs. – L'obscur, c'est l'obscur. – Attendez, attendez, on arrête de se couper les uns les autres, M. Abramovitch. – Je termine. Il fait… Par exemple, je donne un exemple. Il est sur un plateau de télévision. En France, c'est extrêmement difficile, sauf chez Tadéi, justement. Mais par exemple, il est sur une chaîne de télévision internationale, en français, qui est une télévision iranienne. Un bel exemple de démocratie, où la liberté d'expression, pour les humoristes, pour les différentes religions, est extrêmement large, bien entendu. Il fait l'apologie de l'antisémitisme. Dans un pays dont, uniquement pas pour manipuler la population, mais pas du tout pour lancer une guerre contre Israël, on utilise l'antisémitisme pour manipuler la population et éviter des conflits sociaux en Iran. – Marf. – Il va soutenir un régime dictatorial. Il va soutenir des positions antisémites, des positions politiques. Quand il se présente aux élections avec un dirigeant du Front national, Alain Soral, quand il est soutenu par l'ensemble de l'extrême droite, il suffit de lire aujourd'hui la presse en France, qui soutient Dieu Donné ? Uniquement l'extrême droite. Uniquement l'extrême droite. – Manuel Abramovitch, il ne fait pas des spectacles, il fait des meetings, c'est ça ? – Non, non, il fait des spectacles-meetings. Et c'est ça le problème, et c'est ça le paradoxe Dieu Donné, parce qu'il n'y a pas un cas de Dieu Donné, il y a un paradoxe Dieu Donné. Il y a effectivement des gens sincères qui vont voir un humoriste, parce qu'il l'apprécie depuis 10, 15, 20 ans, à l'époque d'Élysée Moule. – Et parce qu'il est très drôle. – Et parce qu'il est très drôle. Effectivement, comme Céline est un excellent écrivain du XXe siècle en France et de la littérature français. – Allez, je me tourne vers les responsables politiques. – Mais effectivement, ça devient un meeting politique de plus en plus. – Philippe Moureau, vous êtes le père de notre législation contre le racisme. Que vous inspire Dieu Donné ? – Mais écoutez, d'abord, je pense que l'on ne peut pas oublier que dans notre droit, le racisme est un délit, il n'est pas une opinion. – C'est ça le problème ? – Oui, oui, je sais bien que vous êtes pour que le racisme puisse s'épanouir autant que… – Mais il s'épanouit bien plus ! – Bien sûr, il s'épanouit bien plus ! – Si vous permettez, M. Bricmont, moi, je ne vais sûrement pas vous traiter d'Hitler, mais je vais tout de même vous demander d'accorder la parole aux autres également. – Donc, la première chose, c'est que pour moi, le racisme en général, l'antisémitisme étant une de ses formes les plus élaborées, doit être condamné. Et je pense qu'en ce qui concerne Dieu Donné, je vais parler un instant de l'Iran. Son voyage en Iran, vous venez d'en parler, n'était pas un voyage touristique, n'était pas un voyage où simplement on se rend dans un pays, parce que sinon on se rend dans un pays dictatorial, vous savez, M. Hollande était en Arabie Saoudite, je ne crois pas que c'est l'endroit où il y a le plus de démocratie et où malheureusement un certain antisémitisme vingue aussi. Mais ce qui est grave, c'est la manière dont il a fait des déclarations, dont il s'est affiché avec le président iranien de l'époque. Je me dis d'ailleurs qu'Oum Granos Salis, aujourd'hui, il ne doit pas être content de l'évolution de l'Iran, où le nouveau président ne tient plus le même langage. – C'est un homme dangereux, Philippe Pourrault. – C'est un homme extrêmement dangereux. C'est un homme extrêmement dangereux. Et les deux questions fondamentales, et c'est là peut-être qu'on risque d'être un peu à côté du problème. La première, est-ce que les moyens, mais nous allons y venir, utilisés pour le faire taire, sont les bons ? – Oui, ça, on va y venir évidemment. – Je le milquer. – Vous permettez ? Vous permettez ? Je peux aussi dire quelque chose ? Donc je pense que ça, c'est une question très très délicate. Est-ce qu'on n'a pas utilisé, si vous le voulez bien, une arme dangereuse pour une bonne cause ? Ça, c'est un des grands problèmes de notre démocratie aujourd'hui. – Mais la deuxième chose, la plus importante, c'est de savoir pourquoi il a du succès. Et là, c'est toute notre société qui doit s'interroger, vous le savez. Parce que nous avons largement tous une responsabilité. On ne peut pas s'en tenir à Dieu donné. On doit réfléchir, réfléchir à la raison pour laquelle des gens pareils, vous savez, ceux qui ont injurié Taubira, pour dire un racisme de la justice, parce qu'elle est noire, sont dans le même registre. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas cloisonner les débats. – Alors, Joël Milquet, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Moureau ? Il faut se poser des questions. Il y a une responsabilité collective. Et c'est vrai que les sketchs de Dieu donné font plus de 2 millions de visites sur Internet. le spectacle à Nantes, le premier qui a été interdit il y a quelques jours, il y avait 6200 personnes qui avaient réservé leur place à 55 euros. – Mais plusieurs choses, je suis largement d'accord avec ce que vient de dire M. Moureau. Moi, je suis pour une société, une démocratie basée sur le respect, le respect de l'autre. Et basée sur la liberté d'expression, qui peut permettre évidemment d'être subversif, d'être anti-système, de pouvoir avoir parfois du second degré, comme a pu l'avoir dans le passé des proches, etc. quand on est dans l'ordre de l'humour et du second degré. Mais la lutte contre le racisme, dedans l'antisémitisme, mais aussi l'islamophobie et toutes les formes de racisme, pour moi, est une des priorités de notre société. Parce qu'on est en train, sinon, de légitimer, de banaliser, en fait, des groupes de gens qui s'opposent à d'autres, parfois avec une violence extrême, qui peuvent aller jusqu'au meurtre. – Mais on nous dit, là, dans le camp de ceux qui soutiennent, ou en tout cas qui comprennent, que c'est de l'humour. – Mais non, mais M. Dallemagne est un avocat, c'est un homme de droit. Moi, j'ai ici la liste de toutes les condamnations faites en France, et Dieu sait si on sait à quel point, comme en Belgique, il n'est pas facile d'avoir dans notre ordre judiciaire une condamnation claire pour racisme. C'est vrai qu'il y a des prudences des tribunaux extrêmes, parfois trop fortes, je trouve, par rapport à certaines interprétations. – Mais moi, dites-moi où est l'humour quand on dit que, c'est quand même dommage qu'il n'y a plus de chambre à gaz, quand on dit notamment que le sionisme devient de la pornographie mémorielle, quand on compare les juifs à une secte et à une escroquerie, et je vous en passe… – Mais critiquer le sionisme, ce n'est pas un délit, ça, par contre. – Mais ceci est la liste des condamnations dans l'ordre juridique français. – Mais il y a eu des parts de l'axe… – Alors ne venez quand même pas de dire… – Il y a eu des tas d'acquittement par ailleurs. – Enfin, il y a 12 condamnations, quand même, Jean-Marie Dermain. – Quand on sort une phrase de son contexte, on perd tout, évidemment. – Nous sommes tous victimes de ce genre de choses. – Si vous extrayez quelque chose de son contexte… – S'il n'y avait qu'une phrase, il n'y aurait sans doute pas de problème. – Mais c'est une addition de phrase. – C'est permanent, chez Dieu Dieu. – C'est toujours les messes et les répétitions. – Attendez pas tous à la fois, sinon ça ne va pas le faire. Jean-Marie Dermain termine. – Je disais qu'il y a eu énormément de relax et que la plupart des condamnations… – Ça, c'est toutes des condamnations. – Oui, oui, mais il y en a eu sept, il y en a deux qui sont encore frappés d'appel. On ne sait pas ce que ça va donner. Elles sont mues par des associations et pas par le… – Mais c'est pas du mou, ça, entre nous. Vous dites que c'est un spectacle. Mais tout ça, c'est des assertions, c'est des affirmations. Ce n'est pas du mou. – C'est du deuxième, du troisième ou du quatrième degré. – Ce n'est pas du premier degré, c'est bien là le problème. C'est du premier degré. – Non, ce n'est pas du premier degré. – Les proches, c'est du second degré. – Mais il faut aller voir ces spectacles. – C'est du premier degré, tout le monde en convient. – Je les ai vus sur Internet. – Non, il faut aller le voir. – J'ai vomi, monsieur, c'est scandaleux. – Je vais vous faire réagir. – Il y a des choses extrêmement chouplantes, comme dans tous les spectacles d'humour corrosifs. – Ce n'est pas de l'humour, ce sont des meetings politiques. Tout le monde en convient aujourd'hui. – On a compris que vous n'étiez pas d'accord là-dessus, donc on va, bon, voilà. Monsieur Lucarme. – J'espère que le débat va un petit peu se poser. – Non, j'ai connu pire, pour l'instant. – Moi aussi, d'ailleurs, chez vous. – Les politiques sont très calmes. – Je voudrais vous dire, cher monsieur, moi je suis un amateur d'humour corrosif. J'adore le cynisme. – Monsieur Lucarme est un petit rigolo, il aime l'humour corrosif. – Petit rigolo, je ne sais pas. – J'adore, je trouve en effet que ça met du piment à notre société. – Et vous aimez Dieu donner, c'est ça que vous nous dites ? – Ce que je vous dis simplement, c'est que les humoristes corrosifs que je suis n'ont pas tous été condamnés cette fois. Et donc, en l'occurrence, il faut faire la différence entre simplement le cynisme, l'humour corrosif, et cette condamnation tout de même, qu'il y en ait deux qui soient susceptibles de tomber, peu importe, il y en a cinq qui sont fermes. Et donc, il faudrait que vous évitiez, tout de même, vous pouvez le faire au tribunal, mais pas ici, de faire passer monsieur Dieudonné pour une victime. Pour ce qui nous concerne, au niveau du MR, il est clair que c'est un ennemi de notre démocratie, des valeurs qui la sous-tendent, comme Sharia for Belgeublé par exemple. Et donc, nous devons naturellement nous prémunir d'actes, de discours, de meetings, parce que ce n'est pas... Il faut le combattre. Il faut le combattre. Et en effet, il faut le combattre. Et la législation sur le racisme, elle-même, ne suffit plus. Alors qu'on va y venir, on va voir si la façon dont la France le combat est la bonne manière, dans juste deux, trois minutes. Mais d'abord, cette réaction d'un téléspectateur qui dit, si Dieudonné tenait les mêmes propos à l'égard des catholiques par exemple, on n'en parlerait pas autant. Qui veut réagir à ça ? Monsieur Charlie, Monsieur Charlie qui n'a pas encore eu la parole. On a beaucoup parlé de l'antisémitisme de Monsieur Mbala Mbala. Il faut savoir aussi qu'il y a dans ses propos, effectivement, des propos à caractère antisémite. Pourquoi ? Parce qu'il cite des personnes, non pas parce qu'ils font, parce qu'ils disent, mais parce qu'ils sont. Et ça, c'est problématique. Il va parler de Dominique Strauss-Kahn, de Jean-François Kahn, de Woody Allen, de Roman Polanski, de Bernard-Henri Lévy, de Patrick Cohen et d'autres. Il les fait huer dans ces spectacles. Il les fait huer parce qu'ils sont juifs et pas parce qu'ils ont fait ou pas parce qu'ils ont dit. Et là, on est dans de l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez nous citer par exemple ce qu'il a dit dans son dernier spectacle, Le Murt, à l'égard d'un journaliste de Radio France, France Inter, je pense, Dans son dernier spectacle, à un certain moment, et on voit ça sur Internet aussi, il vient dire, Vous savez, moi je suis né en 1966. Ce qui s'est passé avant, entre Hitler et les Juifs, c'est qui qui a commencé ? C'est qui qui est responsable ? Et de mettre... C'est qui qui a volé qui ? Qui a volé qui ? J'ai ma petite idée là-dessus. Là, il y a quelque chose d'extrêmement désagréable de mettre en balance Hitler, le régime nazi et les Juifs comme s'il y avait une responsabilité qui pouvait être partagée. Et d'autant plus que c'est là... Et là, ça pose problème. Dans le même temps, je voulais profiter quand même de dire aussi que dans le même temps, au nom des principes, on doit condamner le racisme, on doit condamner l'antisémitisme, mais ce sont ces mêmes principes qui doivent permettre la liberté d'expression. Et je ne suis totalement opposé à l'interdiction préalable des spectacles, sauf pour les raisons véritablement d'ordre public entendues au sens strict. Et donc, s'il y a des propos racistes, antisémites qui sont tenus, poursuite et condamnation, mais pas d'interdiction préalable. C'est les mêmes principes liés aux droits fondamentaux, à la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on a fait mention tout à l'heure et tous les textes qui suivent. C'est dans ces mêmes textes que se trouve la liberté d'expression et la condamnation du racisme et de l'antisémitisme. Alors, vous êtes tous très pressés qu'on en arrive évidemment à la façon de le combattre. Mais juste avant ça, je voudrais quand même qu'on s'attarde encore deux minutes sur ce que traduit ce phénomène dieudonné des millions de personnes qui vont le voir sur Internet, des jeunes de toutes les origines. Manuel Abramovitch, est-ce que tous ces gens qui vont voir dieudonné sur Internet ou ces spectacles sont forcément des fachos et des antisémites ? Alors, moi, je n'ai pas été directement voir un spectacle de dieudonné, mais j'ai vu son public belge à un meeting d'un homme politique qui est un homme politique qui est devenu député par accident. Je ne vais pas citer son nom ici. Oui, on a compris. Nous ne lui avons pas pu. Et il est soutenu par tous les réseaux, le réseau belge dieudonné. Donc, il y avait 450 jeunes. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. D'abord, je n'ai pas entendu vraiment de propos antisémites. Ils savaient que j'étais présent, donc ils auraient pu faire attention. Mais bon, ils n'ont pas demandé à 450 personnes de se tenir. J'ai entendu des propos antisionistes, mais qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Pas de souci. Mais je pense vraiment que dieudonné, il y avait 450 jeunes, donc c'est énorme, qui venaient essentiellement pour dieudonné et pas pour le gubouf en question, parce que dieudonné est intervenu par téléphone. Il y a un problème, effectivement, je pense, dans la jeunesse de manière générale. Problème d'identité, problème de confusionnisme. On a en présence ce que j'appelle des analphabètes politiques, des jeunes qui sont nés après les années 90, mais qui répondent à tout, qui sont journalistes citoyens sur des blogs, sur Internet, sur des réseaux sociaux, mais qui ne connaissent rien de rien au niveau de l'histoire. Qui manquent de repères, quoi. Mais qui ont des réponses sur tout. Et effectivement, quand on a un problème historique, un problème de temps historique, c'est facile, évidemment, d'adhérer... Et ce sont ces gens-là que dieudonné parvient à... Voilà, et d'adhérer aux thèses conspirationnistes, d'expliquer les choses de manière très simple. Ici, on en a un peu parlé, tout d'un coup. Oui, effectivement, s'ils s'attaquaient aux catholiques, on ne pourrait pas. Et ça sera interdit tout de suite. Et donc, c'est directement le lobby juif qui est surprenant. Il y a pas mal de déléspectateurs qui nous ont dit ça. Mais vous savez qu'aujourd'hui, si vous faites une publicité pour un manteau en fourrure, vous avez un lobby qui s'appelle Gaïa qui intervient. Si vous faites quelque chose par rapport à une publicité considérée comme sexiste, vous avez un institut qui intervient. Si vous avez... Etc. Pour tout, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, les blacks américains sont protégés, les blacks américains sont protégés par des lobbies surpuissants américains qui règnent à Hollywood où on ne peut pas faire certains films s'il n'y a pas un noir qui a un rôle positif dans le film. Donc les lobbies sont multiples. Dieudonné explique aux jeunes qu'il y a un seul lobby. Dieudonné, à ce niveau-là, est un arnaqueur et comme beaucoup d'antisémites, il ne sait pas mais il est antisémite. Jean Bricmont et puis M. Moreau, rapidement. Oui, mais bon... Oui, mais il faut que tout le monde puisse avoir la parole. Oui, M. Mbalambala a annoncé un nouveau spectacle qui est déjà interdit avant qu'on ne l'ait vu, qu'on ne l'ait lu, etc. Il a écrit un nouveau spectacle qui ne jouera plus le mur. Il a écrit un nouveau spectacle sur l'Afrique qui s'est présenté en africain. Il est déjà interdit par la police. Bon. Alors moi, j'ai un conseil à lui donner. Qu'il fasse un spectacle où il se moque des arabes, des musulmans, des catholiques, des beaux français. Il l'a déjà fait, mais qu'il ne fasse que cela. Rien sur Israël, rien sur les juifs. Et quoi ? Selon vous, là, il n'y aura pas de problème. Laissez-moi donner des exemples. Il n'a qu'à refaire le sketch de Michel Leib où il y a un Africain qui dit ce n'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Ou bien de dire comme l'a dit Yann Mois il n'y a pas très longtemps, les Arabes s'est fait pour voler. Ou bien comme un sketch sur Canal+, où on parle du génocide au Rwanda et on dit papa est coupé en petits morceaux en haut, maman, il lui manque un bras, elle est en bas. Et tout le monde rigole. Mais qu'est-ce que vous voulez en venir, Jean-Bricot ? Ou bien de faire comme Gaspard Proust qui dit coloniser la Palestine, ça n'a pas de sens, à moins d'être fasciné par les Mercedes des années 60, le sable et l'huile d'olive. On peut se moquer des colonisés, on ne peut pas se moquer des colons parce que tous les problèmes de Dieudonné viennent du sketch et fogiel. Alors il n'y a qu'à faire ça. C'est ça, il n'y a qu'à faire ça. Mais tous ces trucs-là se passent récemment dans les médias françaises. Alors si tous ces trucs-là sont autorisés, il n'y a qu'à faire que ça. Il n'y aura pas de poursuite. Les Noirs, les Arabes, les Musulmans qui vont à son spectacle rigoleront quand on rigole d'eux. Il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de poursuite. C'est un peu ce que dit Jean-Briquemont. Évidemment, c'est totalement faux. Je ne suis pas susceptible en tant que juif ici. Je suis un humaniste. Et figurez-vous que nous avons un lien étroit avec les Tutsis et avec les Arméniens parce que nous sommes les trois peuples du génocide. Alors que certains pensent que nous soyons... Et pourquoi pas les gens du voyage, les Roms ? Pour l'instant, effectivement, on a une association arménien, Tutsi et juif pour la solidarité et pour la mémoire, monsieur. La mémoire est très importante chez nous. Et j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, je crains fort que monsieur Dieudonné que vous défendez si bien, lui, n'en a rien à cirer de cette mémoire. Il n'en a rien à cirer. Il le montre suffisamment dans ses spectacles. C'est un véritable antisémite. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, s'il devait y avoir les insultes de monsieur Dieudonné ou de quiconque contre un Arménien ou contre un... C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ou contre un Tutsi. Si demain, il y avait un spectacle où on disait voilà, on n'a pas assez tué de Tutsi, il faut encore assassiner à la machette. Je me lèverai le premier parce qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est qu'un génocide, monsieur. Mais je suis d'accord avec vous. Mais on ne rit pas d'un génocide. Bien sûr. C'est condamné par la loi. L'antisémitisme, le négationnisme, ce qui choque Dieudonné, c'est les deux poids d'opinion. Au mois de juillet dernier, un maire d'une ville française, député maire, a tenu les propos suivants. Il avait des Roms devant lui et il a dit peut-être qu'Hitler n'en a pas tué assez. Vous connaissez son nom ? Vous savez ce qu'il est devenu ? Ce type est toujours bourgmestre, il est toujours maire, il est toujours député, il est prof de droit, il est avocat. Oui, donc deux poids de mesure, c'est ça que vous dites. Allez, on avance dans le débat avec cette question on l'a déjà un peu abordé, Philippe Moreau. Est-ce qu'il faut faire taire Dieudonné ? On a décrit le personnage. Écoutez, si vous le permettez, je voudrais tout de même rebondir sur des choses importantes qui ont été dites, qui est le fait que l'on devrait être aussi sévère à l'égard du racisme qui touche les arabo-musulmans ou l'islamophobie qui est généralisée et dont on parle très peu. Certains disent mais ce n'est même pas si grave que ça. Vous avez le problème des Roms qui devient, me semble-t-il, extrêmement intéressant. Quand intéressant négativement, quand vous dites ces jeunes des quartiers qui vont écouter Dieudonné, quelle est la masse des gens qui aujourd'hui sur Internet s'attaquent aux Gitans et aux Roms ? C'est un autre public qui est tout aussi raciste à l'égard d'une autre population. L'oubli que Hitler a aussi voulu tuer l'ensemble de cette population est aussi quelque chose dans nos sociétés d'assez étonnant. On rappelle que vous désirez, Philippe Moreau. Moi, je vous demande une chose. Ne vous arrêtez pas, même si j'ai été très clair quant à la condamnation de Dieudonné, ne vous arrêtez pas à ce cas-là. Nous avons un problème de société. Nous sommes une société fracturée. Il faut la recoudre et il faut rétablir une relation entre tous ces groupes qui ont tendance avec malheureusement des complicités politiques et médiatiques à se complaire dans la haine de l'autre, dans la croyance que les malheurs du temps c'est à cause de l'autre. Est-ce qu'il faut faire taire Dieudonné ? Est-ce que l'interdiction a priori de ce spectacle comme l'a décidé le gouvernement français est une bonne mesure ou pas ? Bonne méthode ou pas, Philippe Moreau ? Moi je vous ai dit que je crains que l'on utilise une méthode dangereuse pour une bonne cause. L'interdiction préalable est très délicate. J'aurais préféré de loin que la ministre de la Justice demande au parquet de poursuivre avec diligence M. Dieudonné par rapport à ses propos. Maintenant, dans un cas d'urgence, on peut accepter peut-être une situation exceptionnelle, mais ce qui deviendrait inquiétant c'est si maintenant, même sans avoir vu les spectacles, on commence à les interdire. Parce qu'alors, à ce moment-là, on est dans un autre monde qui nous ramène, notre civilisation, largement en arrière. Joël Milquet, est-ce que c'est une option dangereuse, comme le dit Philippe Moreau, d'interdire a priori un spectacle avant même qu'on puisse aller le voir, boum, on l'interdit. Est-ce que c'est dangereux pour la liberté d'expression ? Deux choses, vite pour rebondir. Je pense aussi que nous devons éviter cette espèce de banalisation rampante par rapport à tous les racismes. Ici, c'est un cas d'antisémitisme inacceptable qui mérite l'indignation collective et nous devons le faire avec exactement la même énergie et insistance qui parfois manque de manière globale par rapport à d'autres types de racisme et notamment, on l'a cité, une espèce d'islamophobie rampante qui devient quasi parfois normale et qui rend cette société invivable si l'on continue. C'est aussi un signal d'arrêt que nous devons tous donner politiquement même si ce n'est pas toujours très populaire parce que sinon, nous allons avoir une société de factions et de haine qui peut à un moment tourner mal. Deux, est-ce que la méthode est la bonne ? En fait, entre la communication et le droit en France, il y a quand même quelques nuances. J'ai bien lu la circulaire d'Emmanuel Valls. Le ministre de l'Intérieur, votre homologue français. Mon homologue français, fondamentalement, il se trouve dans un cadre juridique quasiment identique au nôtre. Il n'a absolument aucune capacité lui de dire je demande qu'on interdise. il dit en fait, au-delà d'une communication beaucoup plus mal, mais en fait, dans sa circulaire, il réexplique le cadre légal, c'est-à-dire que les maires et les préfets, ça c'est différent par rapport à nous, peuvent, peuvent interdire lorsque l'on se trouve avec un risque de trouble à l'ordre public et à la sécurité publique. J'aurais préféré, moi, et je partage assez bien l'opinion de M. Mouraud, qu'on n'en fasse pas à ce point un point médiatique. Ça me dérange assez bien de parler d'yeux données aussi longtemps parce que, quelque part, il y a un effet contre-productif où on en fait un martyr et on fait sa pub et je ne suis pas là pour faire sa pub et c'est ce qui se passe hélas un peu en France. J'aurais préféré que ce soit géré avec beaucoup plus de discrétion parce qu'au fond, nous, on a exactement les mêmes armes. Un, c'est d'abord au bourgmestre à pouvoir, le cas échéant, interdire un secteur. Et ça s'est déjà fait d'ailleurs, il y a quelques années. Ça s'est déjà fait lorsqu'il y a et qu'il estime que dans son quartier, des quartiers peuvent varier aussi, selon les typologies, les sociologies, il y a des risques de troubles. On a compris que vous trouvez que ce n'est pas assez discret mais sur le fond, est-ce que c'est une bonne idée d'interdire un spectacle ? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la liberté d'expression ? Qu'en dit la ministre de l'Intérieur ? Moi, je suis une légaliste. Quand c'est le cas et que ton âme en bourgmestre et ça s'est fait et quand ça s'est fait, c'était fait à raison en Belgique, quand on estime, vu la sociologie du quartier ou de la commune, qu'on risque des troubles à l'ordre public et c'est quelque chose évidemment qu'on doit éviter, oui, on peut le faire mais uniquement dans cet objectif-là et c'est alors une appréciation qui doit être faite par le maire en coordination avec le ministre de l'Intérieur qui importe. Mais je ne suis pas sûr que de l'avoir fait de manière aussi forte, médiatique, généralisée n'a pas, pour finir, induit un contre-effet que je déplore également. Et par ailleurs, nous devons éviter la banalisation. Donc c'est assez subtil mais je crois qu'il faut faire confiance au maire et il faut le faire au cas par cas. Mais moi, je ne suis pas contre une interdiction lorsque l'on sait que ça peut générer des troubles. Mais on peut se demander à qui ça a le plus profité cette histoire, à Dieu Donné ou au ministre de l'Intérieur lui-même qui grimpe dans les sondages en entendant les musiques. Daniel Ducarme en préparant cette émission m'avait dit moi je trouve qu'il faut pouvoir... Daniel ne vous a rien dit. Denis Ducarme, pardon. Pardon. C'est comme un mon père. Le problème de Dieu Donné et de d'autres radicaux antisémites c'est ici qu'il y a un acharnement. On ne parle pas comme M. Brickmont l'a indiqué juste d'une petite blague. Il y a un acharnement ça a suscité cette condamnation. On est face à qui ? On est face à un récidiviste comme d'autres groupes. Et donc quoi ? Tropistevel il y a un moment où il faut agir. Tropistevel comme en effet un certain nombre de bourgmestres un en particulier lors du spectacle qui a voulu être donné par Dieu Donné il y a quelques années en Belgique a voulu interdire de manière préalable. Et ça a été cassé par le Conseil d'Etat en Belgique. Et je pense en effet que là est le problème. C'est-à-dire que à la différence de la France où vous avez une information qui ressemble de très près à une injonction qui est donnée par le ministre de l'Intérieur indiquant vous pouvez interdire préalablement le spectacle de Dieu Donné ce récidiviste qui a été condamné à cette reprise ici en Belgique on laisse reposer le poids de cette responsabilité sur les bourgmestres. Donc ça il faudrait changer selon vous ? C'est bien quand on dit qu'on peut c'est la loi il est dit clairement. Il faut changer la loi il faut changer la loi selon vous alors ? Moi je crois que nous croyons qu'il faut donner davantage d'outils en effet à l'Etat de sauvegarder nos droits fondamentaux. Mais la loi le permet déjà l'article 130 de la loi communale le dit clairement. Oui oui la loi communale donc on se repose on se repose sur les bourgmestres et à l'échelle fédérale on dit on peut l'interdire les bourgmestres donc on retient ce que vous dites d'unité du carme au delà de la technicité on retient que pour vous il faudrait pouvoir plus facilement plus rapidement intervenir et interdire un spectacle de Jean-Marie Dermagne Jean-Marie Dermagne vous êtes l'avocat de Dieu Donné il y a quelques années quand le spectacle était interdit en Belgique vous avez porté l'affaire devant le conseil d'Etat selon vous si je messieurs s'il vous plaît c'est dangereux pour vous pour les droits de l'homme c'est dangereux pour la liberté d'expression mais c'est une évidence monsieur Ducam s'il vous plaît monsieur Moureau un peu s'il vous plaît permettez-leur de s'exprimer Jean-Marie Dermagne de répondre leur haine Jean-Marie Dermagne à la parole il y a des gens qui se sont sacrifiés dans les faits dans les faits dans les faits c'est pas vous dans les faits vous défendez vous défendez des faits groupes comme vous avez bloqué au parlement le fait qu'on puisse interdire des groupes radicaux comme Sharia for Belgium moi j'ai interdit les manifestations de Sharia for Belgium cher monsieur vous n'avez jamais rien fait que du bavardage vous êtes un bavard c'est ça c'est parfois vos politiques qui ont fait naître des groupes radicaux j'espère que tout le monde voit à quoi mène la lutte contre la haine bon maintenant vous avez fini votre je me tourne et le fait d'être attaqué peut provoquer des invectives Jean-Marie Dermagne oui il faut revenir à l'histoire effectivement vous avez dit c'est le retour au Moyen-Âge pourquoi ? c'est le retour au Moyen-Âge parce qu'au Moyen-Âge les pouvoirs publics le roi lorsqu'il s'agissait du monarchie c'est l'ancien régime avait le droit de permettre les spectacles de permettre les livres ou de les interdire et bien lorsque j'entends monsieur Ducarme dire il faut donner à l'état au ministre de l'intérieur par exemple le droit d'interdire on revient à cet ancien régime des gens sont mortes pour éviter cela et comme le disait un philosophe célèbre il faut permettre la liberté d'expression pour nourrir la pensée la liberté d'expression nourrit la pensée et j'en suis fier et j'en suis fier de ce qui est et je le défends et vous êtes fier de défendre monsieur Diodonné et ses propos ça n'a rien à voir je fais mon métier monsieur Ducarme je fais mon métier pour un pince ça ne suffit pas ce pince c'est la lutte contre les idées d'extrême droite et je le montre et j'espère que tout le monde le verra et bien c'est aussi la liberté d'expression qui permettra de combattre les idées d'extrême droite ça n'est pas de fermer la gueule aux gens comme vous voulez le faire monsieur Darny qui permettrait de faire progresser les libertés dans ce pays voilà juste une question vous êtes juriste moi aussi on a quand même une convention européenne des droits de l'homme que je respecte un article 10 qui est un article fort sur la liberté d'expression et qui est une base fondamentale de la démocratie mais qui quand même précise bien clairement que la loi peut imposer des restrictions et autres pour toute une série de raisons dont des raisons de sécurité d'ordre public de prévention de délits etc donc nous sommes totalement dans le cadre de la philosophie d'une démocratie liberté d'expression oui mais avec des limites on peut condamner a posteriori oui mais non non on dit bien des limites à la liberté d'expression et c'est la grande différence et je vais y venir peut-être pour parler notamment du radicalisme c'est la grande différence entre nos systèmes juridiques européens et le système américain paradoxalement qui considère la liberté d'expression comme permettant tout même des discours de haine même des discours qui expliquent comment faire une bombe terroriste nous non nous avons dans notre ordre juridique pénal européen et j'en suis fier et c'est un vrai combat des limites beaucoup plus strictes à la liberté d'expression dès qu'il s'agit de la haine de l'autre et je pense que ça c'est un principe que nous devons absolument sauvegarder il s'agit de radicalisme ou de l'autre chose Patrick Charlier sur ce dilemme sur ce dilemme auquel sont confrontées nos sociétés si je peux terminer la question monsieur Charlier voilà sur ce dilemme auquel sont confrontées nos sociétés est-ce qu'il faut taper fort au risque de décorner la liberté d'expression ou quelle est votre réponse je vais prendre un autre exemple j'avais compris la question je voyais ce que vous vouliez dire parce qu'on est régulièrement sollicité sur l'organisation de concerts néo-nazis on est dans autre chose ça arrive plus souvent en Flandre qu'en Wallonie mais il y a des bourgmestres qui nous contactent qui contactent et ils disent tiens ici on a l'impression qu'il y a un concert néo-nazis qui va qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va faire une interdiction préalable ou pas le travail qui est fait et qui est efficace et qui marche c'est de se dire on ne va pas faire d'interdiction préalable on envoie des services de police qui sont là pour veiller à ceux qui se disent qui écoutent qui regardent et s'il y a du négationnisme s'il y a du racisme on fait des PV on poursuit on est dans une stratégie de harcèlement à l'égard mais harcèlement à post-hier donc c'est ça qu'il aurait fallu faire avec quelques données et aujourd'hui 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 ils s'organisent moins de ce type de concerts qu'il y a 2, 3, 4 ans en Belgique en Flandre en particulier et donc le dispositif qui existe et qui donne des pouvoirs aux bourgmestres des pouvoirs aux polices des pouvoirs aux parquets permet de lutter à un certain moment contre des abus sans aller jusqu'à l'interdiction préalable et là je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a quelque chose qui est insupportable et qui est dangereux pour notre démocratie de se lancer là-dedans parce que si on interdit préalablement monsieur Mbala Mbala c'est pour combien de temps ? C'est pour 3 mois ? C'est pour 6 mois ? C'est pour 5 ans ? C'est pour 10 ans ? Il ne va pas changer il va continuer il y a son nouveau spectacle mais là je suis au nom de quoi va-t-on interdire le fait qu'il fasse un nouveau spectacle ? Il n'a qu'à taper sur tous les autres et tout ira bien Maurice Osnoski qui veut réagir vous ? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Patrick Charlier la démocratie doit se protéger et doit dans ce genre de cas intervenir pour interdire ? D'abord je vais dire deux choses la première c'est que monsieur Diodonné a donné un spectacle il y a deux ans à Airstall le prédécesseur de monsieur Charlier était présent dans la salle Edouard Delruel Edouard Delruel Non, non, non il a entendu un enregistrement il n'était pas présent dans la salle Il a envoyé il a entendu l'enregistrement total il était présent dans la salle également Enfin soit peu importe De toute façon ce qui est intéressant c'est qu'en sortant de ce spectacle comme vous appelez il m'a dit être nauséeux nauséeux de telle sorte qu'il est allé au centre de l'égalité des chances au conseil d'administration en demandant en demandant qu'il y ait une plainte contre ce qu'il avait entendu Ce qui a été fait j'imagine Ce qui n'a pas été fait Attends laissez-moi terminer Non, non la plainte a été faite dès le départ Dès le départ il y a eu une audition de monsieur Delruel avec un collaborateur du centre la plainte a été déposée Mais au-delà de ce poteau-poteau vous voulez Non, non, non mais je veux rectifier qu'il n'y a pas eu de plainte il y a eu une plainte le centre a porté plein D'accord Je ne suis pas sûr que je vois vraiment ce qui préoccupe le téléspectateur mais monsieur Sosnoff si vous voulez en venir vous voulez dire quoi que c'est très bien de dire qu'il faut poursuivre mais qu'on ne le suit pas c'est ça Alors s'il y a eu plainte et de toute façon il y a eu des PV s'il y a eu plainte de toute façon depuis deux ans ce dossier est à l'arrêt Il n'y a pas de condamnation Ça ne marche pas c'est ça que vous dites Ça ne marche pas Alors je veux simplement reprendre les phrases de madame Taubira qui n'est pas juive comme vous savez qui est ministre de la justice et qui est noire et donc elle dit ceci c'est fantastique dans son article de l'UFINTO Post sanctionner avec efficacité est indispensable mais ne suffira pas Pas lorsqu'un pitoyable bouffon spécule davantage sur les dividendes d'un scandale que sur les risques judiciaires Ces provocations putrides testent la société sa santé mentale sa solidité éthique sa vigilance Il nous faut y répondre car la démocratie ne peut se découvrir impuissante face à des pyrilles qui la menacent intrinsèquement Il faut donc descendre dans l'arène disputer pied à pied pousse à pousse l'espace de vie commune faire reculer cette barbarie ricanante la refouler occuper le terrain par l'exigence et la convivialité Ce que je veux dire maintenant je terminerai avec ceci si vous me permettez Au niveau du droit au niveau du droit il y a je pense des possibilités d'intervenir tout simplement parce que le droit comme la médecine ce n'est pas une science exacte Il y a des lois elles peuvent être modifiées on peut les appliquer à des cas exceptionnels Ici on sait que nous sommes en face d'un multi-récidiviste On sait que les choses tous les spectacles Il y a Denis Ducamme qui est d'accord à vos côtés Tous les spectacles C'est parce qu'on ne le voit pas donc je le dis Tous les spectacles qu'il présente ont le même format Il est tout le temps dans la haine la haine du juif Le monde est divisé en deux les juifs et les peuples opprimés Le juif est responsable de tout Réaction rapide de Jean Bricmont sur cette idée d'interdire a priori Vous faites bondir Moi j'ai une question qui m'étonne quand même Je me demande comment les Américains ces pauvres ignorants qui n'ont pas le bénéfice de ces magnifiques lois antiracistes ont pu élire par deux fois un homme dont le père est africain Je ne pense pas que ça risque d'arriver chez nous dans un futur prévisible Alors je ne sais pas pourquoi ils sont tellement handicapés au point de vue de l'antiracisme parce qu'ils ont la liberté d'expression Moi je pense que l'histoire du Dieu donné va continuer il va continuer à se battre il peut aller en Algérie il peut aller en Suisse Belgique je ne crois pas mais enfin il va continuer à se battre il a l'Internet avec lui Il va falloir censurer Internet et on rentre dans la logique de la censure dans laquelle on est rentré dans ces lois qui condamnent des idées La séparation doit être faite entre les actions et les paroles L'antisémitisme c'est une idée L'éloge des Etats-Unis d'Amérique par M. Brickmont qui est sans doute la démocratie occidentale la plus injuste socialement La plus injuste socialement Le modèle M. Brickmont ça c'est le cercle qui se referme On est parti d'une position libertaire pour en justifier les Etats-Unis d'Amérique qui utilisent le meurtre ciblé qui ont rétabli indirectement la torture Bravo M. Brickmont Vous avez choisi vos alliés Mais c'est ridicule ce genre de choses C'est ridicule La vérité est ridicule La vérité est ridicule J'étais pas ironique On importe tous les Etats-Unis sous la liberté d'expression Manuel Abramovic La liberté Non mais laissez-moi terminer C'est moins terminé C'est moins terminé Vous avez eu votre temps de parole donc voilà Vous l'avez Je pense que Il est quand même aussi important Et des débats comme ici peuvent le permettre Un peu remettre les points sur les i Pour l'interdiction au préalable je suis con de l'interdiction C'est trop long pour l'expliquer Sauf quand l'ordre public Bien entendu Bien entendu Comme ça a été dit Monsieur Dieudonné Mbala est né en 1966 Il a toutes les possibilités Il a encore 40 ans devant lui de carrière Bon voilà Donc ça ne va pas l'arrêter Maintenant il faut aussi essayer peut-être de comprendre Mais qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi tout d'un coup effectivement il y a une offensive d'un ministre de l'intérieur qui réagit en plein de vacances quand ses collègues sont pour la plupart en vacances et peut-être essayer de comprendre C'est évident que Dieudonné au-delà du problème qu'il représente au-delà de l'antisémitisme qu'il cultive et qu'il exploite effectivement est un pion dans une stratégie plus générale de Monsieur Valls par rapport aux présidentielles françaises On ne va pas tourner autour du pot Il y a une évidence Il y a une évidence là-dessus Autre évidence Autre évidence en tant que ministre de l'intérieur il a des informations qui lui disent que sur le terrain des informations venant des services de renseignement notamment policier pour dire il y a quelque chose qui se passe là Il y a des jeunes qui se coalisent Il y a un discours qui... Vous avez accès au renseignement généraux Il suffit de voir le film La marche pour voir le film qui vient de sortir sur les écrans que dès le début de la marche des beurres pour l'égalité c'est autre chose ça pour l'égalité ils sont dès le début infiltrés par les renseignements généraux qui ont leur boulot comme pour notre sûreté de l'état de s'informer pour voir si des mouvements autonomes notamment de jeunes peuvent prendre et à un moment ils décident d'arrêter la marche de dire ça Et donc pour Dieu donné je pense c'est une hypothèse bien entendu c'est une hypothèse qu'il y a des informations qui nous disent qui disent au ministre qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui prend n'oubliez pas on est en pleine campagne électorale il y a des élections en France Dieu donné n'est pas qu'un humoriste Dieu donné se présente quasi systématiquement aux élections avec aujourd'hui le soutien de l'extrême non gauche mais de l'extrême droite et donc effectivement Dieu donné pourrait se présenter aux élections Il faut qu'on avance Manuel Abramovich avec cette question est-ce que le racisme est en train de progresser est-ce que la société est plus raciste qu'avant ou c'est simplement que les gens osent peut-être plus dire ce qu'ils pensent qu'autrefois Joël Milquet Je voudrais juste Ça vous inquiète cette banalisation Oui, oui, oui oui, tout à fait Je ne suis pas Je pense que ce qui vient d'être dit n'est pas toujours tout à fait absurde en termes d'analyse On a une société française profondément fracturée il y a eu les bonnets rouges extra et il y a une analyse qui peut être faite par ailleurs Moi je voudrais en tout cas parce que Dieu donné c'est juste un exemple parmi d'autres de ce que l'on doit éviter comme type de discours et c'est vrai qu'au-delà de l'interdiction il y a le contre-discours l'audace le courage d'un contre-discours qui n'est pas toujours populaire et qui dès lors demande et c'est un appel que je lance à toutes les formations politiques quelles qu'elles soient démocratiques bien sûr qui demande qu'on ait le même courage et la même fermeté face à tout les racismes que l'on entend et donc ça demande un combat Moi je me suis mobilisé après l'affaire de Cécile Kiengué j'ai réuni les ministres de l'égalité des chances à Rome parce qu'on avait traité cette ministre noire d'oran-outan et c'est bien avant en demandant et nous allons nous revoir d'ailleurs au mois de mars avec notamment nos collègues français pour faire un appel au niveau européen d'avoir une charte de l'Europe de la diversité du respect et de la lutte contre le racisme quel qu'il soit mais que l'on soit dès lors beaucoup plus audacieux et à quelques expressions racistes que ce soit que nous ayons exactement la même réaction avec la même énergie et c'est vrai que ça manque et c'est vrai qu'il y a une banalisation et c'est vrai qu'Internet avec l'anonymat mais devient un défouloir mais nauséabond parce que comme les gens sont anonymes on se permet tout moi je suis étonné c'est la déroute de l'antiracisme par la censure je fais aussi un appel au rédacteur en chef de voir à quel point on laisse sur les sites quels qu'ils soient mais des propos qu'ils soient antisémites qu'ils soient anti-arabes mais c'est hallucinant et à un moment la démocratie doit se respecter mais c'est vous-même qui avez engendré ce phénomène avec vos lois de censure si vous les combattre si vous les combattre des opinions les abondes si vous les combattre des opinions d'avoir responsabilisé les gens mais vous allez on va faire de l'éducation comme dans les pays de l'Est on va faire de l'éducation unilatérale en parlant aux gens les traitant comme des enfants et en refusant de débattre avec eux et en utilisant la censure dès qu'on a l'arme dès qu'on a l'arme de la censure on donne ipso facto à ses adversaires l'arme mais je ne veux pas savoir ce qui est derrière tout ça moi je défends les pressions de la révolution française mais parlons-en les questions sociales n'en parlent pas non plus ils sont incapables la parole est à Philippe Moreau ils sont incapables de la résoud la parole est à Philippe Moreau je dis derrière tout cela il y a la question sociale il y a dans cette période de crise la désespérance de grandes parties de la population qui sont à la fois des populations nouvellement arrivées qui ont l'impression et parfois malheureusement elles ont raison d'être rejetées vous avez en même temps les classes moyennes qui ont l'impression qu'elles sont prises dans un étau vous avez les travailleurs qu'on a montés contre ceux qui n'ont pas de travail vous êtes dans une société hyper fracturée et donc ce qu'il faudrait faire mais je ne vois pas les politiques qui sont en train de le faire c'est d'essayer de recoudre cette société de lui redonner un projet qui puisse être un projet égalitaire entre tous les citoyens ça c'est le problème de fond qu'on n'ose pas aborder Denis Lucarme le développement du racisme qu'est-ce que vous répondez à Philippe Moreau il faut recoudre cette société on n'ose pas aborder le problème et sous-entendu certains mettent de l'huile sur le feu le développement du racisme ne date pas d'aujourd'hui ça fait 20 ans qu'il se développe de manière exponentielle de manière exponentielle et il prend force ce qu'il faut et je rejoins M. Moreau ça surprendra certains mais c'est en effet avoir une politique socio-économique qui soit forte mais également en matière de politique d'intégration qui ont ramé pendant des années où on n'a pas produit assez d'effet en matière de politique d'immigration nous avons également un certain nombre d'objectifs encore à rencontrer donc le socio-économique oui mais une meilleure intégration et une immigration contrôlée sont nécessaires aussi pour réduire ces éléments de développement du racisme voilà on va en rester là parce que je sens que si on continue on va entamer un débat de campagne électorale mais je suis sûr que ça va revenir dans les 4 mois qui viennent merci infiniment à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat qui a été enregistré ce matin dans les conditions du direct il sera rediffusé ce soir à partir de 21h dans un instant le JT c'est parce qu'il est présenté par Véronique Barbier que je bégaye bon dimanche à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501